Alors aujourd'hui on se retrouve dans un épisode spécial où on va traiter de la Nik Collection. Je vais revenir en détail cette fois-ci de Viveza. La dernière fois on avait fait un petit tour d'horizon sur la Nik Collection 4, mais là aujourd'hui je vais aller dans le détail. C'est-à-dire qu'on va parler aussi bien sûr des réglages globaux et des tons sélectifs, on va parler de la balance des blancs, on va parler des réglages sélectifs, et niveau et courbe. Bon bien sûr, vous vous doutez bien que dans les réglages sélectifs on va parler des points de contrôle, et là forcément je vais faire un point d'honneur au niveau de ces points de contrôle là, puisque nous allons bien sûr parler dans ces points de contrôle, la nouvelle fonction qui nous avait vraiment été mise à niveau, au niveau de ces points de contrôle bien sûr, c'est-à-dire la sélectivité des couleurs au niveau de la luminance et de la chrominance. Bon, luminance vous doutez bien c'est par rapport à la luminosité, et la chrominance par rapport à la teinte, d'accord ? On va revoir tout cela aujourd'hui en profondeur bien sûr, et je vous montrerai aussi tout à l'heure en bonus, comment utiliser plusieurs outils de la Nik Collection, avec Lightroom notamment. La première chose que je vais faire ici, c'est que je vais prendre cette image là, ces images je les ai converties auparavant avec Pure Raw, bien sûr je vous invite à aller voir Pure Raw, je vous mets la petite étiquette au-dessus en haut à droite, pour la présentation bien sûr de Pure Raw. Au niveau des corrections aussi, sur le fichier RAW original, ce que je pourrais faire c'est peut-être tirer un petit peu les ombres, juste comme ceci, mais pas trop, et baisser peut-être un peu les hautes lumières, pour rester sur ce truc là. Au niveau de la balance des blancs, je peux prendre peut-être celle-ci, juste comme ceci, il ne sera pas mal comme ça. Et je ne vais pas insister davantage, on va aller directement dans Viveza, en faisant un clic droit ici, on va faire modifier dans Viveza 3, et on va travailler bien sûr sur le TIF. Alors l'espace colorimétrique par contre, je vais le mettre en Adobe 98, la résolution je peux la laisser en 240, ce n'est pas un souci, et on va faire tout simplement modifier, et on va voir un petit peu dans le détail ce qui se passe dans Viveza. Donc voilà, là on se retrouve dans Viveza. Alors, cette fois-ci, ce qu'on va un petit peu faire, par rapport à la dernière fois, je vais vous parler un peu des détails justement de Viveza. Alors on va parler tout d'abord des réglages globaux, d'accord, et je vais vous prendre un petit peu tous les énoncés qui sont ici, pour bien que vous compreniez la subtilité de Viveza. La subtilité bien sûr de Viveza, comme vous le savez très bien, on va pouvoir travailler sur toute l'image en entièreté par rapport à cela, avec ces réglages globaux, ces tons sélectifs, et bien sûr la balance des blancs. On va y revenir un petit peu justement après. On peut faire aussi des choses aussi avec la courbe, et vous avez bien évidemment les points de contrôle, où je vous avais dit qu'on allait jouer avec la luminance et la chrominance, d'accord, donc on va jouer avec la luminosité, et bien sûr la teinte, vous allez voir que ça va être relativement sympa, pour affiner la sélection. Il y a la possibilité, comme je vous l'avais montré la dernière fois sur Photoshop, d'ajouter d'autres points de contrôle pour isoler la zone, mais là je vais vous montrer vraiment dans le détail, l'avantage de Viveza 3 dans la Nik Collection 4, le gros avantage justement avec la luminance et la chrominance. Alors, c'est parti, on y va. Alors, le curseur de luminosité, bon ça, pas compliqué, vous allez régler la luminosité, d'accord, ce sera plus éclairé sur la droite, ou sur la gauche, forcément vous allez assombrir, vous voyez même l'effet sur l'histogramme, ça c'est tout simple à comprendre. Le curseur de contraste, comme son nom l'indique, on va jouer sur les contrastes, c'est-à-dire que si vous allez, bon, ici à droite, vous allez avoir des écarts entre les tons sombres et les tons clairs, d'accord, vous voyez que ça va se séparer d'un côté et de l'autre, donc ce qui va se passer, c'est que les tons foncés seront plus foncés, les tons clairs seront plus clairs, ce qui va donner un contraste sur l'image, et donner un punch général, vous voyez là, à l'inverse et à contrario, si vous allez dans l'autre sens, que se passe-t-il ? Là, vous allez regrouper vers les tons moyens, d'accord, tout ce qui est ton clair et ton foncé bien sûr, et si c'est concentré vers les tons moyens, forcément ça va vous donner un fichier plus ou moins plat, ça peut être utile, si vous voulez aplatir forcément votre image là, et réajuster l'ensemble, avec par exemple des points de contrôle sur l'ensemble de l'image, ça peut être une idée aussi, vous voyez, la saturation, comme son nom l'indique, vous allez rajouter de la vivacité au niveau des couleurs, vous voyez, juste un petit peu comme ceci, ça donne des couleurs un petit peu plus vives, on voit comme ceci, si vous agissez en sens inverse, forcément ce sera l'inverse, si vous allez directement sur moins 100%, vous partez sur du noir et blanc, d'accord, mais ici, si vous voulez désaturer un petit peu comme ça, ça peut donner un certain look particulier, ça peut être pas mal non plus, la structure va vous renforcer les détails, d'accord, on le voit juste comme ceci, si on va vers la droite, ça va vraiment agir, on le voit là, principalement sur les tons moyens, toute cette structure, voilà, si on va en sens inverse, bien sûr, on va adoucir l'image, d'accord, on va enlever du détail, mais là, c'est bien, si vous voulez rajouter un petit peu de pêche au niveau de l'image, juste comme ceci, c'est pas trop mal, alors, réglage D, c'est réglage des ombres, ici, alors là, vous allez pouvoir ajuster le niveau de luminosité au niveau des tons sombres, alors là, au niveau des ombres, ce qui va se passer, plus vous allez aller vers la gauche, là, vous allez assombrir au niveau des ombres, juste comme ceci, et là, ce sera l'inverse, vous allez déplacer ici, uniquement la partie des ombres, pour les éclaircir, juste comme ceci, ça peut être pratique, dans les réglages globaux, bien sûr, bon, ici, au niveau de la chaleur, on ne va pas chercher midi à 14h, ça, c'est très très simple, vers la gauche, vous allez refroidir l'image, bien sûr, vous voyez ici, c'est très clair, et vers la droite, que va-t-il se passer, vous allez rajouter un petit peu de chaleur, d'accord, ensuite, on en vient sur les trois canaux, rouge, vert et bleu, d'accord, et ainsi que la teinte, là, ici, ça va vous permettre de modifier une dominante, forcément, de couleur, là, ce qui va se passer, bon, on va reprendre un petit peu le même principe des couleurs complémentaires, là, ici, vous allez rajouter du rouge, d'accord, sur ce canal-là, et là, si vous allez en sens inverse, ça va être plutôt du cyan, on voit clairement ici, d'accord, juste là, c'est le principe des couleurs complémentaires, je vous renvoie sur un tuto Photoshop que j'avais fait, justement, ça pourrait vous aider, je vous mets la petite étiquette en haut à droite, bien sûr, si on repart sur le curseur vert, là, vous ajoutez du vert, et là, forcément, ce sera du magenta en sens inverse, couleur complémentaire, bleu, pareil, là, vous allez rajouter plus de bleu, et si vous allez en arrière ici, ce sera du jaune, couleur complémentaire, rien de plus logique, là, par contre, avec le curseur teinte, ça décale l'ensemble des couleurs vers leur opposé, et résultat, vous voyez, bon, ça peut donner des résultats assez folkloriques, comme vous voyez là, d'accord, un peu juste comme ceci, bon, c'est un petit peu trop vif, bon, ça peut vous aider, si vous voulez vraiment jouer légèrement sur quelque chose, peut-être un petit peu à gauche ou à droite, je vous préconise quand même d'être prudent avec ce curseur là, voilà, on en arrive après au second point, avec les tons sélectifs, bon, toujours sur l'ensemble de l'image, d'accord, j'insiste bien là-dessus, alors là, bon, c'est très simple, bon, là, ici, au niveau des tons clairs, bon, tout simple, si vous allez vous déplacer vers la gauche, vous voyez que l'histogramme ici, au niveau des tons clairs, hop, ça revient un peu ici, je fais un double clic, si vous allez plutôt par là, vous allez plus éclaircir au niveau des tons clairs, tout simple, les tons moyens, bon, là, on va aller plus sur le centre de l'histogramme, vous connaissez toujours les tons moyens, vous allez, on va déplacer vers la gauche, les tons moyens, ou vers la droite, d'accord, soit vous allez les éclaircir, ou les assombrir, au niveau des ombres, bon, là, la même chose, on va aller déplacer ici, plus vers la droite, donc les éclaircir, ou plus vers la gauche, vous allez les assombrir, tout simple, le point noir, bon, le point noir qui est situé ici, soit vous allez le rapprocher vers la zone, ici, complètement à gauche, et vous allez l'écraser, ça va vous donner ce résultat là, ou soit vous allez tout simplement l'éclaircir, et donner son point de départ, par exemple ici, d'accord, maintenant, on en arrive sur la balance des blancs, on va parler du sélecteur de couleurs, température, rayon, on va revenir en détail un petit peu sur cette chose là, vous allez voir, c'est assez sympa, bon, il va sans dire que votre balance des blancs, vous allez le faire principalement sur votre fichier RAW, d'accord, là, ce sera un outil qui pourra vous servir aussi de neutraliser des dominantes, mais aussi en ajouter, c'est à dire de manière créative, d'accord, on a tout simplement ici, l'effet de la balance de blanc qu'on peut activer là, alors, vous avez un sélecteur de couleurs qui est ici, bon, sélecteur de couleurs, vous pouvez agir ici, sur un rayon, le rayon ici, c'est pour interagir sur le diamètre de la zone de prélèvement, avec votre curseur sélecteur de couleurs, c'est à dire que si vous allez aller par là, la zone de prélèvement sera plus importante, par définition ici, on va le laisser à 5 pixels, je vais prendre ma petite pipette, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre par exemple la dominante rouge, regardez, hop, juste comme ceci, ça va avoir tendance à refroidir l'image, tandis que si je prends quelque chose de plus froid, par exemple le bleu ici, hop, ça va avoir tendance à réchauffer, bon, bien sûr, là, ça va à l'extrême, pour la simple et bonne raison qu'ici, ce sont des couleurs vraiment bien vives, d'accord, si je reprends cette couleur là, hop, on retombe sur du bleu comme ceci, si je vais prendre celle-ci, hop, on obtient ce résultat là, ça vous permet un petit peu de donner un effet assez créatif sur votre image, bon, bien sûr, on peut revenir à 0 ici, boum, vous pouvez aussi interagir directement avec le curseur de température, bon, là, forcément, vous allez refroidir, et là, ici, vous allez réchauffer, ça, il faut le savoir aussi, vous avez ces deux choses là à savoir, d'accord, donc, nouvel outil qui a été intégré aussi là, bien sûr, si vous voulez utiliser cet outil de manière aussi traditionnelle, c'est-à-dire choisir un point plus ou moins neutre, pour avoir quelque chose de plus propre aussi, d'accord, vous pouvez le faire aussi également, point blanc ou point gris, que vous allez sélectionner plus dans la photo, point gris, on pourrait déterminer le point gris comme un peu cette chaîne, voilà, vous voyez, on obtient ce résultat un petit peu comme ceci, voilà, ça, c'était pour la balance des blancs, bon, assez court, bon, on revient toujours en arrière, avec ce bouton de remise à 0, bien sûr, et là, on va passer sur ces fameux points de contrôle, les points de contrôle, qui sont ici, on va vraiment rentrer dans le détail, bon, je vais par exemple mettre un point de contrôle ici, vous noterez que si je change ici, la taille du point de contrôle, vous pouvez les faire de deux manières, donc à l'extrémité, ou simplement à l'aide de ce petit bouton ici, gradué, d'accord, si vous changez la taille, vous voyez ici, forcément un pourcentage qui change, d'accord, vous réduisez, vous êtes par exemple ici à 13%, on va agrandir, on est à 24%, d'accord, ça c'est le rayon d'action forcément du point de contrôle, à son origine, alors ici pour ce faire, je vais appuyer sur la touche alt, je vais rajouter un deuxième point de contrôle, voilà, je vais le dupliquer juste comme ceci, et je vais le mettre là, on peut agir aussi sur différents types d'actions, un cercle comme ceci, je vais appuyer sur la touche alt, je vais en mettre un peu comme ceci, voilà, je vais mettre un petit peu plus sur la mer, je ne vais pas mettre sur l'extrémité ici, de la vague, on va interagir plus là-dessus, ici, vous avez la possibilité de voir ce qui se passe avec vos points de contrôle, bon, on voit le rayon d'action, d'accord, si vous voulez voir ce qui se passe avec seulement un des points de contrôle, vous pouvez le faire ici, d'accord, vous allez isoler ce point de contrôle là, et vous allez voir son champ d'action ici, si vous voulez voir par exemple le premier, cliquez sur le premier, et forcément le deuxième vous désactivez, vous avez ce rayon d'action là, et hop, on peut mettre les trois, bon, vous voyez un petit peu le principe, enlever aussi la vue masque, juste comme ceci, ou le remettre, juste comme cela, chose toute simple, ici, vous avez des cases à cocher et à décocher, c'est pour enlever et mettre le rayon d'action d'un point de contrôle, bon, là, pour l'instant, on n'a pas appliqué d'action au niveau du point de contrôle, soit au niveau de la luminosité et le contraste, j'enlevais le masque ici, par exemple, je vais baisser la luminosité sur le point de contrôle actif, bon, vous voyez très bien, que là, si je mets mon masque là, on voit ici ce qui se passe, bon, je baisse la luminosité, on voit très bien que ça agit sur cette partie là du masque, bien sûr, d'accord, moi ce que je veux, c'est que sur ce point de contrôle là, bon, on va mettre point 1, on peut le renommer aussi, juste comme ceci, ce que je veux faire, c'est affiner ce point de contrôle là, alors, au niveau de la luminosité, bon, vous voyez qu'on a interagi justement sur ce point là, alors, ce que je vais faire, c'est tout simplement revenir sur ce point avec le masque, d'accord, et je vais interagir avec la luminance, juste comme ça, et vous voyez qu'on peut affiner la sélection, voilà, la contracter, juste comme ceci, ou au contraire, être un petit peu moins précis, vous voyez que la sélection est un peu plus vague là, et ça c'est par rapport à la luminance, la chrominance, elle par contre, ce sera par rapport à la teinte, donc, regardez, si je vais par ici, vous avez cette sélection, qui est juste comme ceci, et si vous avez par là, bon, même chose, la sélection est beaucoup moins importante, là, ça va avoir tendance à plus contracter, vous voyez, et être un petit peu plus précis, au niveau de la sélection, petite différence entre la luminance, et la chrominance, moi comme je vous l'ai dit, la chrominance est plus par rapport à la teinte, et la luminance plus à la luminosité, vous voyez que là, la luminosité est un petit peu plus, plus dure au niveau des bords, tandis que la chrominance, vous voyez que c'est un petit peu plus doux, d'accord, au niveau de la sélection, comme ça, si vous voulez vraiment bien voir l'effet en action, au niveau de la luminosité, qui a été baissée, par exemple, j'enlève le masque là, bon, on voit que ça a été baissé comme ceci, si j'interagis directement avec la luminance, regardez, hop, bon, là, on voit très bien qu'avec la luminance, l'effet est très très marqué ici, tandis que si j'utilise la chrominance, regardez, hop, vous voyez que c'est un petit peu plus doux, au niveau de la sélection, bien sûr, là, j'ai baissé vraiment énormément, donc on voit un effet assez puissant, au niveau de cette chrominance là, au niveau de cette teinte, et vous voyez que là, c'est beaucoup moins dur que la luminance, donc le curseur de chrominance peut bien faire son effet, ensuite, bien sûr, vous pouvez utiliser la pipette, et par exemple, sélectionner pour ce point 1, une couleur, par exemple, juste ici, et cette couleur là, vous voyez, elle s'applique directement au point de contrôle, voilà, d'accord, juste comme ceci, après, il vous suffit d'affiner, justement, tous ces petits ajustements du point de contrôle, ici à l'intérieur, voilà, voici un petit peu le principe, bon là, bien sûr, on peut réinitialiser ici, vous voyez, grâce à ce petit truc là, et on revient ici à 0 comme par magie, donc vous avez cette sélection, bien sûr, de luminance et de chrominance, et vous avez aussi le sélecteur de couleurs, avec la pipette, qui permet d'affecter directement au point de contrôle, là, vous voyez que là, ici, on va interagir sur ces petits ajustements, ces trois points de contrôle, indépendamment, bon, maintenant, il vous est possible de grouper aussi, vous cliquez sur le pointeur de la souris, en maintenant, la souris a appuyé, bien sûr, et vous sélectionnez ces trois points de contrôle, et il vous est possible, ici, grâce à cette icône, de grouper ces points de contrôle, que va-t-il se passer, là, vous allez voir que, ici, vous avez toujours ces trois points de contrôle, qui sont là, bon, vous pouvez interagir sur la zone d'action, c'est pas toujours, c'est pas un problème, mais là, comme ils sont groupés, bon, là, ici, vous allez interagir sur la luminance en même temps, sur les contrastes en même temps, comme vous voyez ici, vous allez interagir sur la saturation également en même temps, sur les trois points de contrôle, si vous voulez voir le masque, regardez, si vous voulez réduire le rayon d'action, vous voyez, vous pouvez le faire grâce au curseur de luminance, la chrominance, bien sûr, et toujours grâce au sélecteur de couleurs, si on revient ici à zéro, si vous voulez sélectionner une couleur, ici, juste comme ceci, ça va se mesurer sur les trois points de contrôle, on va revenir à zéro, bien sûr, là, en l'occurrence, je vais affiner ma sélection, je vais remettre mon masque là, on va tout simplement affiner grâce à la chrominance, avec un mélange de luminance aussi, on peut faire les deux aussi, vous voyez, juste comme ceci, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la luminance, on obtient ce résultat là, si on inclut bien sûr la chrominance, on affine encore davantage la sélection, et on joue sur ces choses là, si je reviens un petit peu ici en arrière, regardez ce qui se passe, on va baisser un peu la luminosité, vous voyez qu'on obtient ce résultat là, bon, il faut vraiment être prudent, si on interagit directement comme ceci, bon, les deux curseurs sont montés à fond, il vous suffit simplement de revenir là, et de revoir un peu la sélection aussi, bien sûr, hop, juste comme ceci, voilà, et on revient là, bien sûr, on peut agir, bon, forcément sur la luminosité, comme je vous l'ai montré là, un petit peu comme ceci, juste un petit peu sur la saturation, changer aussi le rayon d'action, pourquoi pas, ils sont groupés, on peut, si on revoit cela comme ça, vous voyez, juste comme ceci, on peut réduire, juste comme ça, voilà, on va revenir sur cette chose là, ce que vous pouvez faire aussi, c'est les dégrouper, hop, à nouveau, juste comme ceci, ça vous permet un petit peu de revenir sur ce résultat là, vous voyez que ces choses là sont toutes simples à comprendre, bon, bien sûr, n'oubliez pas que vous avez toujours les tons sélectifs aussi, là, si par exemple, je veux interagir sur les tons sélectifs sur ce pas de contrôle là, je peux le faire, juste comme ceci, je peux interagir directement, si on met ton clair, sur les ondes, bien sûr, vous voyez là, je peux éclaircir un petit peu, enfin bref, vous voyez un petit peu le principe de cela, ensuite, on en revient un petit peu sur le niveau des courbes, ici, là, vous voyez qu'on va interagir directement sur l'image complète, la courbe, forcément, vous pouvez baisser la luminosité, l'augmenter, vous voyez, juste comme ceci, rajouter, pourquoi pas, une zone de contraste, vous voyez, ou aussi, pourquoi pas, faire une espèce de simulation, en effet, mat', pourquoi pas, on peut le faire aussi, ici, comme ceci, on peut revenir sur les tons moyens, juste comme ceci, et laisser un champ d'action sur les deux points, ici, comme vous voyez là, je ne vais pas refaire un cours sur la courbe, vous comprenez un petit peu le principe, je vous parlais tout à l'heure des couleurs complémentaires, bon, ici, vous voyez, si vous baissez, vous amenez du scion, si vous montez, vous amenez du rouge, bon, là, ici, au niveau du vert, hop, plus de vert, là, on va ramener plus de magenta, ici, du bleu, pareil, au niveau des couleurs complémentaires, on rajoute du bleu, et là, cette fois-ci, il sera du jaune, et on peut même mitiger ces trois canaux, pourquoi pas, pour faire un petit peu notre propre système de couleurs, ça peut marcher aussi, bon, juste comme ceci, on peut, bien sûr, rajouter peut-être un peu plus de bleu dans les hautes lumières, comme vous voyez là, il suffit simplement de dégager cela comme ça, isoler la courbe, et baisser un petit peu, ici, au niveau des ombres, pourquoi pas, pour être un petit peu plus complet au niveau de la couleur, vous voyez, et là, on agit bien sûr sur les trois canaux, bon, là, vous voyez, on peut bien sûr déplacer le point noir, juste comme ceci, vous voyez, hop, le point blanc, pareil, la même chose, au niveau des tons moyens, on peut aussi jouer avec le curseur de la courbe, vous voyez un petit peu l'intérêt, bien sûr, ici, il va sans dire qu'au niveau de l'histogramme, ce qui est vraiment intéressant, vous avez aussi tous les canaux qui sont séparés ici, d'accord, rouge, vert, bleu qui est ici, si vous voulez voir l'histogramme des rouges, vous voyez ici, d'accord, au niveau de la colorimétrie, de tout ce que vous pouvez trouver dans l'image, les verts, vous voyez là, c'est le visu des verts, et là, c'est le bleu, et bien sûr, le dernier, le L, bien sûr, on va afficher le canal ici, de la luminosité, luminance, d'accord, alors ça, c'est le truc aussi à savoir, vous avez l'affichage de l'écrétage, vous voyez ici, vous avez un petit peu de pure noire ici, vous avez les sélections avant, après, bon, forcément, ici, il n'y a pas de différence, mais si vous notez une différence ici, comme ceci, que vous allez éclaircir, soit ce sens-là, d'accord, avec un truc de séparation, ou simplement le avant, après, par le simple bouton, ici, au niveau de l'affichage de votre image, vous avez quelque chose de, voilà, je vais revenir à zéro, ici, au niveau de l'affichage de votre image, vous voyez qu'ici, on a une petite bande grise, mais vous pouvez remplir votre image complètement dans la zone ici, vous pouvez faire forcément ici un zoom, d'accord, là, vous pouvez zoomer davantage, vous voyez, juste comme ceci, ou l'inverse, bien sûr, on va avoir tendance ici à dézoomer sur l'image, juste comme ceci, vous voyez, ces deux trucs-là, là, on va revenir, sur le fit, juste comme ceci, et là, bien sûr, bon, on a les différents presets qui sont déjà préétablis, vous avez le neutre qui est là, là, bien sûr, on va effacer ce qu'on a fait, on n'avait pas fait grand chose, de toute façon, vous pouvez utiliser l'heure dorée, regardez, hop, l'heure dorée, ça vous donne ce résultat-là, bon, heure bleue, forcément, ça ne va pas donner grand chose, il faudra une image d'heure bleue pour ce truc-là, supprimer la dominante de couleur, lumière d'ambiance, vous allez voir, hop, vous avez ici, tous des presets qui sont déjà préétablis, bon, vous avez un ajustement tonal aussi, par exemple, comme ceci, bon, il suffira, par exemple, de rajouter quand même, en réglage global, un petit peu de contraste, bon, vous voyez là, j'avais fait un personnalisé la dernière fois dans Photoshop, bon, vous voyez un peu le principe, bon, bien sûr, je vous avais expliqué la dernière fois, pour enregistrer un pré-réglage, vous pouvez toujours le faire, ici, si vous ajoutez un point de contrôle, par exemple, là, hop, et un deuxième point de contrôle, troisième point de contrôle, et que vous décidez, par exemple, de les grouper, voilà, juste comme ceci, on va, par exemple, baisser la luminosité, voilà, juste un peu comme ceci, on peut, bien sûr, affiner la sélection, regarder ce qui se passe, bon, allez, par exemple, hop, juste comme ceci, pourquoi pas, bon, une fois qu'on a fait cela, on va enregistrer le pré-réglage, et comme je vous l'ai dit la dernière fois, vous faites, preset 0.1, voilà, et vous pouvez enregistrer les points de contrôle, ici, également, comme ça, tous les points de contrôle que vous avez utilisé pour faire ce preset là, seront enregistrés dans le preset, vous pourrez le réutiliser sur une autre image, bien sûr, et vous pourrez même les déplacer, etc. Une fois que vous avez fini cela, bien sûr, vous faites appliquer, et bien sûr, ça va revenir dans Lightroom, sur le TIFF qu'il aura généré, bon, voilà, maintenant, il me reste un petit peu de temps quand même pour vous expliquer cela, parce que bon, c'est quand même finalement un grand tuto aujourd'hui, on va tout simplement aller, sur le deuxième truc qui est là, je vais aller ici, bon, je vais faire un modifier dans, je vais aller dans Color Pro 4, bon, on va faire cela bien sûr, je vais mettre en Adobe RVB, j'ai laissé en 240, bon, sans aucun souci, on va aller là-dedans, bon, voilà, forcément, il va générer un TIFF, et là, on se retrouve forcément dans Color FX Pro, on va utiliser par exemple, des effets qu'on a là, bon, on va appliquer un truc au pif, je vais regarder ce qu'il se passe là, bon, je vais prendre un effet vintage, pourquoi pas, bon, on le voit juste comme ceci, on pourrait très bien modifier toutes ces choses-là, bon, baisser peut-être un peu la luminosité, voilà, ou bien la monter, baisser la chaleur, ou bien monter peut-être un petit peu plus la chaleur, enfin bref, vous voyez un peu le système, et vous appuyez sur Enregistrer, voilà, une fois que vous avez fait cela, bien sûr, bon, vous avez cet effet-là, on va tout simplement faire, modifier dans, et là, on va utiliser Analog FX Pro, bon, là, bien sûr, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier l'original, d'accord, le TIFF original, sinon, l'iTrue va nous régénérer un autre TIFF, et ce n'est pas l'objectif ici, alors, hop, on va directement dans Analog FX Pro, voilà, et à partir de cela, bien sûr, on va régénérer encore ce truc-là, voilà, et on va faire tout simplement Enregistrer, voilà, juste comme ceci, maintenant, ce que je voudrais faire, c'est que vous avez tout simplement, bon, cette photo qui est là, on a, bon, ça c'était la photo originale, vous avez cette photo-là, bien sûr, et vous avez la deuxième photo qui est là, moi, je voudrais appliquer cet effet-là sur l'autre photo, maintenant, vous avez une nouvelle fonction, forcément, dans la Nick Collection 4, je vais le montrer tout de suite, vous faites tout simplement ici, Exporter, et vous avez ici la Nick Collection, vous avez ici la possibilité de copier, et d'appliquer les paramètres, bon, donc, on va tout simplement appuyer sur cette fonction, là, vous voyez ici, Color FX Pro, et Analog FX Pro, d'accord, ce que vous allez faire, vous allez copier, ces deux choses-là, et vous allez appuyer sur OK, voilà, une fois que vous avez fait cela, vous allez aller sur le deuxième fichier RAW, vous allez faire Exporter, toujours la même fonction, là, comme c'est un fichier RAW, bon, le fichier DNG, on va commencer à appliquer Color FX Pro, hop, juste comme ceci, et là, forcément, on va être obligé de générer un fichier TIFF, vous allez faire Exécuter, vous appuyez tout simplement sur OK, bon, là, forcément, vous ne verrez pas mon fichier TIFF, il va falloir aller directement dans la bibliothèque, je vais aller dans le DXO, on va le retrouver dans le DXO, voilà, il est juste ici, avec le premier effet appliqué, ce que je vais faire tout simplement, c'est ici, Exporter, et je vais faire Copy and Apply Parameter, et là, bon, on avait utilisé le Color FX Pro, on n'a plus qu'à appliquer forcément, l'analogue, et là, forcément, ce qu'on va faire, c'est modifier l'original, puisque là, on est directement sur le TIFF, on ne va pas générer un autre TIFF, et on va faire Exécuter, et vous cliquez sur OK, et là, vous voyez que les deux effets sont appliqués directement sur l'image là, l'effet de cette photo là, a été appliqué forcément sur cette photo ici, voilà, juste comme ceci,